dans cette vidéo on va parler des fonctions d'agrégation quelles sont ces fonctions d'agrégation on peut les définir que ce sont des fonctions sql permettant d'effectuer des opérations statique des opérations statique sur un ou plusieurs enregistrements dans une table de votre base de données c'est à dire que ces fonctions s'appliquent à plusieurs lignes en même temps et qui servent à récupérer et qui servent à récupérer l'enregistrement par exemple le plus petit le plus grand la moyenne le nombre ou même pour compter la somme des valeurs numériques on a cinq fonctions d'agrégation qui sont les suivantes quand cette fonction permet de compter le nombre d'enregistrement dans une table la fonction max permet de récupérer la valeur max d'une colonne ou de plusieurs colonne ou de plusieurs colonnes même principe pour la fonction min qui permet de récupérer la valeur min la quatrième fonction est la fonction sam cette fonction cette fonction permet de déduire la somme d'une colonne de type numérique que ça soit de type entier ou décimal la dernière fonction est la fonction avg cette fonction va nous cette fonction permet de compter la moyenne dans une colonne remplie de valeurs numériques la syntaxe la syntaxe des fonctions d'agrégation est comme ceci par exemple on fait toujours select la fonction entre parenthèses il faut mettre le nom de la colonne 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 from la table souhaiter c'est clair ces fonctions on peut les utiliser uniquement dans la clause select ou la clause having qu'on va parler dans la clause après prenons un exemple prenons cette table achats et supposons qu'on veut compter le nombre des achats effectués par exemple pour les compter il suffit d'écrire la requête suivante select comme on a dit pour calculer le nombre on appelle la fonction count entre parenthèses n'importe quelle colonne que ce soit la colonne id client tarif ou date achat par exemple prenons la colonne id from la table qui est la table qui est la table achat cette requête va nous afficher le nombre des achats effectués qui est 5 achats c'est clair mais il faut prendre en considération que les colonnes que les fonctions plutôt max min sam est applicable seulement sur les colonnes de type numérique non la fonction désolé la fonction comme on a dit il faut prendre en considération le type des colonnes la colonne count est applicable sur n'importe quel type de données que ça soit date int varchar ou n'importe quel type contrairement à la fonction aux deux fonctions sam et avg ces deux fonctions sont applicables seulement sur les données de type numérique parce qu'on peut pas compter la somme par exemple des noms c'est illogique même principe pour la moyenne cette fonction avg permet de déduire la moyenne on peut pas par exemple afficher la date d'achat moyenne c'est clair ces deux fonctions sont applicables seulement pour les les données de type numérique quand on dit numérique ce sont tous types numériques int decimal float et ainsi de suite et pour les fonctions max et min ces deux fonctions sont applicables sur les données de type numérique et les données de type date par exemple on peut déduire par exemple tarif min pour déduire le tarif min il suffit d'écrire la requête suivante select select min par exemple là il faut mettre une colonne de type numérique ou date par exemple tarif et c'est fait c'est clair ok passons au principe d'alias à quoi sert les alias en langage SQL il est possible d'utiliser des alias que ça soit pour renommer temporairement une colonne ou même une table par exemple prenons cet exemple supposons qu'on veut afficher les tarifs des achats on fait select tarifs mais on veut que le système de gestion de base de données à la place d'afficher le nom de la colonne qui est tarif on veut mettre à la place par exemple prix d'achat il suffit de mettre l'alias qui est prix d'achat entre les deux cotes simples comme ça le système de gestion de base de données va renommer temporairement la colonne tarifs par l'alias qui est prix d'achat c'est clair mais pourquoi on a on va parler des alias dans les fonctions d'agrégation prenons retournons à l'exemple précédent par exemple on souhaite déduire le tarif min des achats effectués la requête est comme ceci select min tarif from achat quand le système de gestion de base de données va nous afficher le résultat de cette requête il va trouver que cette colonne min tarifs n'est pas une colonne réelle de la base de données ou plutôt de la table achat car cette colonne est est calculée pour cela vaut mieux d'ajouter ce qu'on appelle alias par exemple on va mettre entre les deux cotes tarifs min c'est clair c'est préférable de mettre toujours des alias après les fonctions d'agrégation maintenant parlons de la clause group by comme on a dit ces fonctions ces cinq fonctions d'agrégation on peut on peut les utiliser dans la clause select mais prenons cet exemple supposons qu'on veut compter pour l'instant on va passer un exemple pratique pour bien fixer les notions qu'on vient d'expliquer et aussi pour expliquer la clause group by et la clause having pour cela on va utiliser une base de données composée de trois tables qui sont smartphone marque couleur stockage la table smartphone contient trois clés étrangères qui sont id marque id couleur et id stockage ces quatre tables sont déjà remplies maintenant passons à notre exercice requête 1 on veut afficher le nombre des marques on a la table marque pour afficher le nombre des marques la requête est la suivante select on va appeler la fonction count comme on a dit count est applicable sur n'importe quelle colonne et surtout pour la fonction quand on veut déduire un nombre on peut utiliser n'importe quel attribut par exemple prenons l'attribut id marque from la table qui est la table marque testons cette requête très très bien le système de gestion de base de données nous a affiché le nombre des marques qui est 4 vérifions le nombre oui le nombre est 4 mais comme vous remarquez le le sgbd n'a pas donné un nom à cette colonne pour cela il suffit d'ajouter ce qu'on appelle alias par exemple nombre des marques c'est clair c'est clair ou par exemple pour afficher le prix du smartphone le moins cher le prix le prix le prix du smartphone le moins cher la requête est la suivante smartphone par exemple dans la dans la table smartphone on a deux prix prix d'achat et prix de vente oui on va afficher le prix d'achat mine et le prix de vente me select mine pa on va attribuer l'alias prix achat mine virgule max plutôt mine pv prix prix de vente mine from from smartphone testons cette requête oui et c'est c'est bien jusqu'à maintenant qu'on vous remarquez dans cette requête on a utilisé deux fonctions dans la clause select et c'est faisable maintenant je vous laisse le temps de tester ce qu'on a ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour répondre à ces trois requêtes deux trois et quatre passons à la requête 5 là on a le nombre de smartphones pour chaque couleur c'est à dire on souhaite afficher deux colonnes une colonne contient les noms des couleurs et l'autre contient le nombre de smartphones de cette couleur pour cela on va écrire la requête suivante select select non ok maintenant on a select non couleur virgule on veut déduire le nombre pour cela on va utiliser la fonction quand par exemple id ou plutôt pa on peut utiliser n'importe quelle colonne ouais il faut toujours ajouter là la condition de l'intersection entre la clé primaire et la clé étrangère dans notre cas ok smartphone point id couleurs id couleurs égale couleur point id couleurs testons cette requête elle va nous afficher une erreur pourquoi cette erreur car en plus de la fonction d'agrégation qui est quand on a ajouté la colonne non couleur dans la clause select dans ce cas il faut ajouter la clause group by groupe by qu'est ce qu'on peut mettre dans cette clause ok la fonction group by est appelée seulement si on vient d'utiliser une fonction d'agrégation avec une autre colonne colonne dans les les cas précédents on n'a pas utilisé la fonction group by pourquoi parce qu'on a utilisé seulement des fonctions d'agrégation dans la clause select contrairement à la requête 5 là on a utilisé la fonction count qui est qui est une fonction d'agrégation plus une colonne de la table couleur c'est bien dans ce cas il faut toujours ajouter la clause group by dans cette clause il faut mettre les autres colonnes citées dans la clause select à part les fonctions d'agrégation on va donner l'alias par exemple nombre nombre smart phone testant cette requête et oui le scgbd vient de nous afficher le nombre de smartphones pour chaque marque maintenant parlons de la clause having la clause having c'est une clause c'est une instruction sql qui est presque similaire et qui est presque similaire à la clause where c'est une clause qui permet de filtrer la différence entre la clause having et la clause where c'est que la fonction having est utilisable seulement si on a appelé la fonction la clause group by et après having on peut ajouter des conditions comme comme on a dit c'est une comme on a dit il joue le même rôle que la fonction where mais dans la fonction having on peut ajouter des conditions seulement sur les fonctions d'agrégation qui sont déjà citées sur la clause select par exemple la requête nous a donné ces valeurs supposons qu'on veut afficher seulement le nombre des smartphones pour chaque couleur à condition que le nombre dépasse la valeur 2 par exemple pour cela il suffit d'ajouter la clause having et la fonction qui est déjà utilisée dans la clause select et là on peut ajouter n'importe quelle condition sql par exemple qui dépasse 2 après l'exécution ces deux valeurs ces deux valeurs vont être cachés exclues des résultats de la requête et c'est correct j'espère que c'est bien compris jusqu'à maintenant et à vous de jouer et à la prochaine inshallah